Jean-Marc Ayrault, vous êtes ministre des Affaires étrangères de la France. Bienvenue à la World Policy Conference. Une question fondamentale. Quels sont vos espoirs et vos craintes pour la présidence de Donald J. Trump ? Écoutez, on va voir dans les prochains jours quelles sont ses équipes. Ça donnera une indication. Mais les premières élections sont un peu difficiles peut-être du point de vue de l'Europe. Il a dit beaucoup de choses dans sa campagne qui peuvent nous inquiéter. Renoncer à des engagements aussi importants que l'accord sur le climat, par exemple, ou l'accord sur le nucléaire iranien, ou les engagements financiers pour l'OTAN, sont plein de questions qui sont posées. Nous attendons des clarifications. Mais c'est l'occasion pour nous, Français, mais aussi Européens, de réaffirmer notre conception multilatéraliste du monde. L'attachement à un monde qu'on puisse défendre sur la base du droit international, qui s'est peu à peu mis en place, et non pas sur la base uniquement des relations bilatérales, ou des bonnes volontés, et aussi des tentations isolationnistes, qui, elles, peuvent conduire, et ça c'est vraiment dangereux, au retour des nationalismes. Et s'il y a bien un continent qui a souffert du nationalisme, c'est le continent européen, donc qui, plus que jamais, est vigilant, et qui doit d'ailleurs... Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste ? Je suis réaliste. Réaliste. Mais exigeant. Et vigilant. Oui. C'est un grand défi pour le Quai d'Orsay. C'est un grand défi, pas seulement pour le Quai d'Orsay, c'est un défi pour le monde entier. Face aux défis auxquels nous sommes confrontés, défis terroristes, défis du réchauffement climatique, défis du développement, d'échanges équitables, mais aussi la réalité d'un monde qui change profondément, avec l'arrivée de nouvelles puissances, de puissances émergentes. Donc il faut à tout prix veiller à ce que ce monde soit pacifique. Et pour ça, il faut un équilibre, et pour ça, il faut être capable de jouer son rôle et pas se replier sur soi. La tentation du repli est un danger pour la planète toute entière. Comme le Brexit, une deuxième question, pas exactement facile, mais Brexit. Moi, comme britannique, j'ai voté rester en Europe, mais évidemment la majorité des britanniques ont voté de quitter. A votre avis, il faut avoir un Brexit dur ou douce ? Il faut avoir un Brexit clair. C'est-à-dire, pour l'Europe, rappelez que l'Europe est basée sur un certain nombre de règles et de principes. D'abord, les quatre libertés. Liberté de circulation, des marchandises, des capitaux, des services et des personnes. Et donc la négociation à venir avec la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, devra partir de cette base. Alors après, vous dites, il faudra être dur ou aimable. Nous souhaitons un bon accord, un accord équitable, mais un accord qui ne mette pas en cause la cohérence du projet européen. Et pour ce faire, il faut à la fois négocier avec les britanniques leur sortie, mais il faut aussi renforcer l'Europe. Il faut que l'Europe à 27 soit meilleure encore qu'à 28, qu'elle soit plus protectrice. Ça, c'est aussi un grand défi. Oui, c'est le grand défi de la sécurité, de la protection des frontières. C'est le défi d'une politique européenne de défense. C'est en train d'avancer. Mais c'est aussi une Europe qui joue son rôle dans le monde, qui est un partenaire aussi de cette conception multilatérale du monde. Puis c'est une Europe qui prépare l'avenir, qui investit, qui innove. Et puis qu'en même temps, dans les négociations internationales, et je pense en particulier aux traités de libre-échange commerciaux qu'il faut continuer à promouvoir, jouer notre rôle pour défendre nos intérêts, défendre la réciprocité, défendre un certain nombre de normes environnementales, sociales, équitables. Et je crois que l'Europe, plus elle sera présente, plus elle sera forte, ça sera un mieux pour chacune des nations qui la composent, mais ça sera mieux aussi pour le monde. Engagera les droits croisés. Monsieur le ministre, je vous remercie. Il faut toujours être confiant. Absolument, oui. C'est l'optimisme de la volonté. Absolument, d'accord. Merci, ministre. Merci, monsieur. Merci.